Dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé que j'allais faire une vidéo spéciale sur l'emblème national qu'est le So Yombo. Je vous ai mis l'image en rappel de cet emblème que notre chauffeur Enki avait apposé à l'avant de son véhicule. Déjà ma curiosité avait été piquée, je voulais vraiment tout savoir sur la symbolique de cet emblème, même si je devinais quelques figures. Et quand j'ai commencé à approfondir le sujet et que j'ai vu qu'il figure sur le drapeau, il figure sur le blason, je ne pouvais pas ne pas parler du drapeau national puisque le drapeau en lui-même porte aussi des symboles très intéressants. Donc il y aura deux vidéos, une vidéo aujourd'hui sur le drapeau et la vidéo suivante portera exclusivement sur le So Yombo. Donc le So Yombo, ça vient du sanscrit, ça va yombo, créé indépendamment. Et on voit bien que c'est étroitement lié à l'histoire politique du pays. Voici le blason national où on reconnaît le So Yombo au centre du cheval qui est un autre emblème qui pourrait d'ailleurs faire l'objet aussi d'une autre vidéo. Et on voit les magnifiques fleurs blanches de lotus. Donc pour en revenir au drapeau mongol, juste pour se le rappeler, le drapeau d'une manière générale représente l'identité d'un pays. Il est fait pour rassembler tous les peuples autour de valeurs fortes et on doit pouvoir reconnaître un pays à son drapeau. Donc pour la Mongolie, quand on connaît ces symboles, c'est assez facile. Et ce drapeau, il a évolué au fil de l'histoire de la Mongolie. Avant 1940, par exemple, il n'y avait pas de bleu, c'était uniquement un fond rouge. Le rouge symbolisant la plupart du temps les régimes communistes. Et entre 1940 et 1992, il y avait une étoile jaune au-dessus de son Yombo. Cette étoile jaune est étroitement aussi associée à son pays frontalier du Sud. Et pour marquer la rupture avec ce pays du Sud, eh bien en 1992, ils ont enlevé cette étoile jaune. Donc c'est la forme actuelle depuis 1992. Pourquoi cette date ? Puisque c'est en 1992 que la Mongolie a adopté sa constitution et a organisé cette première élection présidentielle en 1993. Donc la forme actuelle est celle-là. Trois bandes de taille égales, deux rouges encadrent une bleue. Et les couleurs ont leur importance. Donc le rouge n'a plus le même sens. Aujourd'hui, le rouge illustre plutôt le courage et la prospérité, le progrès. Et le bleu, eh bien c'est la couleur nationale de la Mongolie. Ça illustre le ciel bleu, l'immensité, la beauté du paysage, l'éternité si je puis dire. Et pour terminer, le soyombo est en couleur jaune. Donc le jaune symbolise la couleur du soleil, le succès, le bonheur et les talents de ce pays. Vous voyez, le rayonnement. Donc pour en savoir plus sur le soyombo, c'est dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501